Attention, on tire une carte et on la lit à haute voix. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Elle ne fait pas la carte forcée. Aïe, 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 aïe. Vous devez faire une imitation. Oh là là, c'est dur. Vous savez imiter qui ? Alors là, je ne suis pas très fort là-dessus. Je peux vous faire l'accent suisse. Non, on va en faire une autre. Je suis désolé. Il ne veut pas. Alors, vous devez dire du mal de votre film, ou livre, ou disque. Ah ben voilà, dites du mal de votre livre. Voilà. Oui, vous savez, ce bouquin, finalement, il a quand même été fait très très vite. Vous êtes libéré de présent. Vous prenez la place de Bafi pendant cinq minutes et il devait faire des vannes à sa place. Ah non, je ne sais pas faire ça. Non, une autre carte. Attends, je vais la choisir. Je vais pouvoir vous dire du mal de coach. Vous devez choisir votre carte. Elle choisit sa carte, elle est géniale. C'est une vraie rebelle, en fait. Vous devez échanger votre personnalité avec votre voisin de gauche pendant une minute, mais c'est mon ami. Ouais. Je peux faire un tarot si tu veux, on va... Ça, je ne veux pas. Non, je ne les aime pas, les questions. C'est ça, tu ne veux pas faire ça, par exemple. C'est quoi ? Non. Non ? Non, 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 s'ils me parlent mal, ouais, mais s'ils ne me parlent pas mal, non. D'accord. Bon, d'accord. Non, je ne les aime pas, je n'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie. Ah, mais je m'en fous. Vous ne l'aurez pas comme ça. Comment tu l'as vu, toi ? Avec mon cœur. Ça va tomber sur toi, Diziz. Ouais, d'accord. La main gauche. Attention à ce que tu me donnes. C'est quoi ? Vous devez finir le monsieur avec une grosse moustache. Quoi ? Oh, une moustache. Une moustache. Maintenant que tu es acteur, il n'y a pas de problème. On va à l'émission, alors. Non, juste pendant un petit moment. Un petit moment. Un petit moment. Regarde, comme ça te va bien. Regarde Michel Blanc, Gérard Gugnot, c'est des carrières. Bah ouais, les mecs. Sherlock Holmes. Elle te va très bien. Non. Non. Aïe, 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 aïe. Comme le mec du début. Je ne sais pas. Parce que, en fait... Tu n'as pas été aimé quand tu étais petit et tout ? Non, justement, en fait, j'ai été tellement aimé au début que maintenant, j'ai besoin d'avoir tout le temps au moins 3000 bisous par jour. Non, mais ça, c'est autre chose. Tiens, les gens, soit ils ne sont pas aimés quand ils sont petits, ils sont malheureux toute leur vie, soit ils sont trop aimés, ils ne retrouvent pas le même amour. Eh oui. Moi, c'est ça, c'est la promesse de l'aube. Vous ne voulez pas qu'on se suicide tous maintenant ? Mais qu'on se déshabille avant. Juste pour voir comment on est gaulé. Aïe, 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 aïe. Vous devez montrer les poils. Oh ! La carte Janet Jackson. Vous devez échanger un vêtement avec votre voisin. Oh, là ! Le vendeur bras. Ah non, si j'enlève, on voit tout. Tu vas y aller de coller ? Non, je ne peux pas. Le vendeur bras, vous ne le prêtez pas ? Ah non, je ne le prête pas, puis bon, je serai trop petit. Alors ? Chaussures ? Non, elle a des trop grands pieds. Non, non. Non, mais j'ai... Non, non, du 40. Tiens, ton bijou. Mon bijou ? Ah oui. C'est un bijou égyptien, non ? Marocain. Ah, marocain. Oui, c'est très, très joli. C'est un symbole. Un symbole, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu ça, c'est merveilleux. En des mots simples, Kéry. J'ai vu ça, c'est merveilleux. Merci. C'est le symbole de l'offrande, Laurent. Tu ne me dis pas, est-ce que tu acceptes ce bijou au début ? Tu ne me dis pas une phrase ? Il n'y a pas une phrase ? Oh, putain. C'est un coup. C'est un coup pour l'étranger, là. Je le plains parce que ça sert. Bon pour un dîner, vous gagnez un dîner au 93, c'est quoi comme restaurant ? C'est chez moi. Ah, merde. Ah, je suis bien. Ok, bon pour un dîner. D'accord. Ok. Toutes les cartes sont pareilles ou pas ? Tu as une autre, tu as une autre. Je sais, je sais, je sais, je sais. Il n'y a pas que lui qui a le droit de flaguer. Mais non, c'est bon. Ah, j'ai deux. Carbisou, vous devez choisir un invité et l'embrasser. Non. Bah, con, non. C'est comme ça, en bras d'adieu. Jean-Pierre. Parce qu'après toutes ces questions, il faut encore que je tire le cœur du hasard. Tu vas voir. Chabit. Ah, Chabit, ouais. Assez-toi le chat. Assez-toi le chat. La dernière fois, c'est Hervé Bourges qui est reparti en étant le chat. Je crois qu'il a touché un ami depuis. Je crois qu'Hervé Bourges n'est plus le chat. C'est plus le chat, Hervé. Et alors, c'est un jeu ? C'est un jeu. Et alors, il faut que je fasse quoi ? Bah, tu touches la bite d'un mec, ça devient le chat. Voilà. Mais il faut le faire discrètement. En disant Chabit. Mais tu as une minute, sinon tu restes Chabit toute ta vie. Attention. Attention. Ah ! C'est moi le chat. Faut dire Chabit. Non, non, c'est pas validé, t'as pas dit Chabit. Ah bah, il l'a dit ici. Faut que tu dis Chabit en touchant. Vite, barons-nous, barons-nous. Barons-nous. Tu m'auras pas, Jean-Pierre. Ah ! Ah ! Ah ! Chabit ! Chabit ! Aie, aie, aie. Chaque joueur doit vous donner 1000 euros. Non ! Carte de trésor. Vous devez trouver Catherine Barman et l'embrasser sur la bouche. Waouh ! Allez, vas-y. Ambrasse, Catherine. Vas-y. Sur la bouche, hein. Un nos littéralement, ce ne sont pas 10 euros. Sous-titrage ST' 501. Un es-titrage ST' 501. C'est parti ! Alors, comment c'était ? Des lèvres d'une douceur. Ah oui, Catherine, c'est une grande amoureuse. Elle s'est embrassée. Alors, carte en fer. Vous devez crier gloire à Satan. Et tant pis pour les conséquences. Gloire à Satan ! L'arraché l'air, gloire à Satan ! Moi, je voudrais qu'on ait une pensée pour des personnes âgées qui régulièrement jettent un oeil sur l'émission. Mais ils sont plutôt sur la une. Et qui se diraient, tiens, qu'est-ce qu'il y a à ce temps-ci sur la deux ? Pile là, tu vois. Dieu à Satan ! Ils auraient des surprises, quand même. C'est pas une carte, toi ! Une petite carte pour le sur-d'oeuvre. Racontez-nous vos t'en-culs ! Oh là ! Ah, c'est marrant. Oh là ! Carte injustice. Vous devez virer un membre du public qui ne vous revient pas. Oh là ! C'est monstrueux ! C'est monstrueux ! C'est monstrueux ! Mais il reviendra, non ? Mais tu peux le virer dix minutes. Ils me regardent tous en disant pas moi. Lui. Oui ! Vient-le ! Je ne sais pas qu'il ne me revient pas, non ? Attends, reviens. Ça va plus le sourire. C'est top ! Ah ouais, ça y est, ça va, reviens. C'est dur à assumer. Non mais, très bon choix de Christophe, hein, j'aurais pris le même. Moi aussi. C'est un des plus beaux. Entre parenthèses. Tiens, règle le thermostat parce qu'elle est chante. Ah là 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 ! Carte chachate. Ça serait bien. La carte fellation. Ah ! Vous gagnez une... Non, laissez tomber, c'est pas une bonne idée. Non, c'est une fausse carte, en fait. C'est une fausse carte. On recommence. Mais elle était bien, c'est dommage. Oh, vous devez dire du mal de sœur Emmanuelle. Franchement, c'est pas possible, ça. Ah si, c'est bien, ça. Ah non, c'est pas bien du tout. Parce que... Cette conne. Je me sens incapable de faire ça. J'ai un tel respect pour cette femme. Ah oui. Ah non, dire du mal de sœur Emmanuelle. Mais elle ne vous aime pas. Bah, dites du mal de mère Thérésa, on s'en fout. Non, mais bon, je peux lui dire que... Sa cornette lui va pas bien. Non, 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 c'est pas du mal, ça. Mais non, mais dire du mal, c'est impossible de dire du mal d'une femme aussi parfaite. Ah oui. Tu sais ce que c'est quand on veut pas faire la carte, on doit embrasser quelqu'un. Bon, alors... Olga ? Elle est toujours là, la fille, tout à l'heure ? Tu vois, d'abord, il veut pas, il veut pas. C'est open bar ce soir, regarde. Je veux bien embrasser Catherine sans problème. Ouais ! Un gage... Oh là ! Carte punition, vous devez accepter l'invitation de Coé pour aller dans son émission la semaine prochaine. Là, je vais avoir un gros problème avec Arthur, là. Ouais. Ah oui ? Ouais. Parce que moi, j'ai promis à Arthur que j'irais pas voir Coé. Oui, d'ailleurs, les enfants... Par solidarité. Ouais, mais c'est sûr, oui. Ouais. Mais là, je suis obligé. Ah, c'est un petit peu obligé, oui. Arthur, si tu regardes l'émission d'Ardisson, tu es obligé. Désolé. Attention. Carte commissariat, vous devez vider vos poches sur la table. Ah ! Enfin, j'ai pas de poche, mais... T'as quoi ? Des trucs carton jaune. C'est quoi le carton jaune ? Ça, c'est des cartons officiels de foot ? C'est le carton quand on te met un Averto. Dans la vie, quand quelqu'un va trop loin, tu descends des cartons. Et t'as ça sur toi ? Ouais, donc là, j'ai pas eu besoin, parce que... T'as ça sur toi tout le temps, en cas de dispute dans la rue, tu sors le carton rouge ou le carton jaune. Ça marche ? Ouais, après j'ai le sifflet, puis après, ça dépend. Il faut que je le dise à qui, ça ? Je sais pas. Alors, vous devez prendre une personne du public et danser un slow. Ah ! Qui, moi ? Oui. Ah, je voulais du public, alors. Il y a une jeune fille vachement bien là-bas, regarde, regarde. Là-bas. Alors, là-bas. Puisque j'ai le choix. Là-bas. Choisis. Mais choisis, parce que j'aimerais bien danser un slow avec elle. S'il vous plaît. Bon. À l'ancienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Fais gaffe, hein. Chut. Carte, je suis proche de mon public. Vous devez finir l'émission dans le public, avec grand plaisir. Bravo ! Alors, vous, vous sentez le pâté, hein ? Bonsoir. Bonsoir. Bah, elle va être ravie. Tu veux pas l'appeler, ta mère ? Oui. Tiens, vas-y. Ça va lui faire plaisir. Comment s'appelle ta maman ? Quoi son petit nom ? Paul. Paul ? Paul. Qu'est-ce que c'est le fou ? Allez, avec Roland Dumas. Oui, maman. Je suis sur le plateau de Thierry Ardisson. Qui t'embrasse. Et j'ai une carte. Tu sais, on me tire des cartes. Et il fallait que j'appelle ma mère, donc je t'appelle. Et Thierry Ardisson t'embrasse. Très fort. Et puis très fort, voilà. Et puis, bon, c'était mon gars. Je le fais. Non, non, mais dis-lui un truc, la pauvre. Tu vas pas l'appeler pour ça, ta mère. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Passer Thierry. Bah oui, non, je lui parle. Bon, alors attends, je te passe Thierry Ardisson. Ça peut pas lui faire du plaisir. Allô ? Bonsoir, Paul. Comment ça va ? J'ai adoré une grande bombe. Voilà, elle est contente de me parler, ta mère. Tu vois, ça me fait plaisir. Non, on est en train de parler de son livre. Elle a eu très bien, son livre. Qu'est-ce qui lui a fait passer, l'autre, quand même ? Elle a du courage, parce que franchement, elle est courageuse. Ça fait huit ans qu'il lui a pas donné signe de vie, honnêtement. Vous pouvez te dire, madame. Demonnez-vous où elle a mis l'argent. Ah, attendez, non, pardon, attendez. Est-ce que vous savez où elle a planqué le pognon en question de l'heure ? Non, elle sait pas. Dans le jardin, elle a regardé partout. Dans le jardin, non. Bon, mais tout le monde va vous dire bonsoir, Paul. Bonsoir. Bonsoir. Allez, à bientôt, portez-vous bien. Bon, madame. Je peux prendre celle-là. Carte faite des pères. Devez dire quel film de votre fille, Emma, vous n'aimez pas ? Ah ! Les Amants du Nil. Ouais ? Elle dans le film ? Non, c'est pas elle dans le film. D'accord. Non, c'est pas elle dans le film, c'est le film. Je trouve que la convention fonctionne pas. Mais c'est pas elle dans le film, elle trouve que c'est vraiment une bonne actrice. Et je dis ça tout à fait impartiellement. Vous la ferez tourner, votre fille ? Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est... J'ai envie de faire ça. Et je pense dans le prochain, bien sûr. Elle m'épate beaucoup. Là, je viens de la voir dans un film qu'elle a tourné en Irlande. Une comédie musicale où elle chante, elle danse, elle joue la comédie. Elle est absolument incroyable. Elle est bonne. Elle est bien. Thierry. Attention, on tire une carte et on la lit à haute voix. Carte bras de fer. Vous devez battre Bafi au bras de fer. J'ai du fromage blanc dans les bras, ça va pas être dur. Laurent. Mais t'es fou, j'ai pas de muscles. Déchir, là. Oui, c'est quoi ? Laurent, 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 Laurent ! Laurent, Laurent, Laurent ! Oh non, voilà. C'est quoi, c'est quoi ? Vous devez chanter une chanson des Village People. Laurent, aide-le ! Moi, je connecte le refrain, en même temps. Vas-y, le refrain, alors. Faites-moi le refrain, puis je vais vous donner. YMCA, c'est tout ce que je sais. Allez, un, deux, trois. YMCA ! YMCA ! Une carte pour notre ami cantonin. Voilà. Vous devez avoir un fourrure. Vous devez faire vos excuses à Henri Michel pour l'avoir traité à l'époque de sac à merde. Mais alors, moi, je connais pas bien le football, explique-nous ce qu'il s'est passé. C'est un mec qui l'a pas sélectionné, puis c'est tout. Henri Michel, c'était un sélectionneur ? Oui. Henri Michel, Henri Michel. Et Henri Michel, j'ai dit que c'était un sac à merde, et puis voilà, quoi. C'est pas lui qui a pas lu son chat, je confronte toujours. Et tu veux pas revenir là-dessus ? Non, je dois faire mes excuses parce que j'ai dit qu'Henri Michel était un sac à merde. Donc je m'excuse, je ne dirai pas que Henri Michel n'est pas un sac à merde. Donc tu t'excuses pas ? Tu veux t'excuser au prix des sacs à merde, peut-être ? Donc je ne m'excuse pas. Donc voilà, quoi. Maintenant, ça veut pas dire que je pense toujours qu'il est un sac à merde, ou que ce que j'ai fait est extraordinaire, mais je ne m'excuserai pas. Je ne me rabaisserai pas à m'excuser. D'accord. Vous pouvez me regarder comme vous voulez, je ne me rabaisserai pas à m'excuser. Et auprès de qui tu voudrais t'excuser, alors ? Auprès de personne. Ce que j'ai fait, je l'assume. Excuse-toi pour ce que tu viens de me dire. Je n'ai pas fait que les choses bien, mais je ne m'excuserai jamais auprès de qui que ce soit. C'est comme ça. Ce qui s'est passé, s'est passé. Je n'ai pas à revenir dessus, à m'excuser sur quoi que ce soit. On m'a aussi fait du mal à moi. On s'excuse ? Carte Johnny, ça c'est drôle, parce que c'est arrivé déjà. Donc je n'ai pas besoin de la faire. Carte Johnny, vous devez appeler Johnny Hallyday pour lui expliquer que vous n'êtes pas un joueur de foot. Et il t'a pris pour un joueur de foot ? Oui. Voulant dire qu'il aimait beaucoup que son joueur préféré, c'était Zizou, il a dit que mon joueur préféré, c'est Zizou. C'est une chacune ? Oui. Une chacun ? Chacun. Attention. Chacun. Où est la tête ? Une chacun ? Carte pas marrant. Ah ben tu vois, ils savent nous. Vous devez dire quelque chose qui ne fasse rire personne, vraiment personne. Fait notre meilleure vanne. C'est lequel ? Je trouve que Sarkozy, il a fait des belles choses ces derniers mois. Ça fait pas rire. Non, sauf moi. J'attends ma carte avec impatience. Eh, à toi. Hi, hi, hi. Tu as des mains très douces. Ou rien. Une carte mérille du mât, vous devez dire quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne. C'est pile chez Ardisson qu'il faut faire ça, je pense. Eh oui. Bon ben oui, je m'épile. Ah ouais, sérieux ? Ouais. J'ai fait un petit peu ici et c'est pour ça que maintenant ça repousse mal. Eh, tu me charries moi ? Oh attends, parce que toi t'as des trucs pires. Attends, mais c'est sérieux ça ? Pourquoi d'après toi ça pousse un petit peu ? Oh, c'est pile ! Non, j'ai fait une fois. C'est le signal. C'est le signal. C'est le coup. J'ai fait une fois. Moi. Vous devez faire le plus de jongle avec une balle de tennis. Voilà alors. Comment ? Ça ? Ça ne peut pas se faire à tout là. Ah nickel, prends une raquette. Laurent. Bat-toi contre Laurent. Laurent ! Laurent ! Laurent ! Laurent ! Chaque fois, chaque fois que tu joues au tennis sur ce plateau, tu m'impressionnes, tu ne peux pas savoir quoi. Ce n'est pas ça jouer au tennis, c'est des dieux, tu n'as jamais vu un match. Non. Aïe, aïe, aïe. Alors, la dernière fois, j'ai été à côté d'une jeune femme charmante. Je n'ai beaucoup plus de cartes que moi. Et j'avais tiré un truc, c'était embrasser votre voisine. Donc, j'espère qu'il y a deux. Vous attendez à deux. Suis-toi, il arrive. Vous devez dire du mal de votre film ou livre ou disque. Ton bouquin. Tu l'as lu au moins. Oui, je viens de dire du mal, c'est vraiment moi qui l'ai écrit. C'est rare chez les hommes politiques. Mais voilà, non, c'est... Vous l'avez lu, Luc-Marie-Caroline ? Et alors ? Formidable. Ah oui ? Mais bon. Mais vous connaissez la bande. Dix ans du mal pour voir. Mais non, je ne peux pas en dire du mal. Moi, j'ai la chance de vivre avec un homme qui m'a tout appris, justement, qui m'a appris le livre. C'est un génie. C'est un génie. Merci. Car, Jean-Pierre Pernot, vous devez dire combien vous gagnez en moyenne par mois. Et bien, en fait, ce n'est pas par mois qu'on gagne de l'argent. Ça coûte aussi. Enfin, des fois, il y a des petits cachets. Et sinon, je crois que je dois être la première à dire... C'est pour arrêter de fumer ? Non. Il dit en dinar, comme ça, ils ne vont pas comprendre. En dinar ! Ils ne vont pas comprendre. En dinar. En dirham, mon dinar, il ne vont pas... En dirham, si. Par mois. Comment dire par mois ? Dix par an et divise par deux. De quoi manger, quoi. Mais ça ne fait même pas un an que je suis là, moi, que je me divise par deux. Compte en Mercedes ? On va dire que j'ai pu acheter la maison de ma maman. Donc, voilà. On voit à peu près, ouais. À peu près une maison. L'argent, tu l'as filé à ta mère. Ah, ouais. C'est vrai ? Ouais. Enfin, j'ai dépensé un peu dans les sapes, mais sinon, j'ai tout filé à ma mère. Ouais, le t-shirt, tu l'as pas... Et lui, il n'a rien. Bah, lui, il fait son... C'est pas son métier. Il gagne son argent par lui-même. Voilà. Vous devez donner tout l'argent que vous avez sur vous à une oeuvre caritative. Oh, pétard. Je crois qu'il a pas loin de 3500 euros, là. J'ai ça. Ah ouais, pas mal, quand même. Merci. Bravo. Oh non, ça, c'est dégueulasse. C'est quoi ? Vous devez dire du mal de votre beau-frère. C'est bon, ça. Ah, c'est bien. Déjà rien que son nom, déjà Depp. Depp. Je sais pas. Vous avez un moment, les enfants ? Vous connaissez pas des trucs pas bien sur lui ? Tu sais bien un truc méchant sur lui ? Bah non, sincèrement en plus, vraiment. Par rapport à Rocco. J'assume pas. Vous devez renier une partie de votre passé. Oui, sûrement. C'est toute cette partie où j'ai été un cancre, où j'ai poursuivi des études sans jamais les rattraper. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis obligé pour continuer à écrire correctement, à m'entourer de dictionnaires et d'anthologies. J'aimerais bien ne pas avoir été un cancre. J'aimerais bien avoir été quelqu'un de brillant. J'aurais bien aimé réussir mon bac. Ah, oui. Alors, j'ai vu qu'il y avait des lycées qui avaient des taux de réussite de 100% au bac. Bah, j'habitais pas le bon quartier. Bon, allez, hop. Attention. Vous devez échanger quelque chose avec votre voisin. Par chance, c'est une voisine. Et par n'importe laquelle. Je ne sais pas. Fais péter le portable. Je vous donne mes coordonnées avec mon portable. Ah là là ! On a parlé d'échange. Échanger. Wow ! Quand tu vas rentrer chez toi, Hervé. C'est Hervé. J'ai choisi une carte. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Carte chabite. Ah, la carte chabite, je l'adore. Ah si, c'est toi qui est le chat, tu connais ? C'est vous le chat, mais non, je connais pas. Mais si, tu touches la bite de ton pote, et puis c'est lui qui est le chat, et puis après, tu connais pas. Non, il faut que je m'éloigne. Hé, Étienne, Étienne. Vas-y, il y a un. Bah, alors on y va. Et oui, le chat, le chat, maman, donc, tu vois, faut que tu touches la bite de quelqu'un, etc. Le chat, c'est Jacques Bradel. Quoi, je prends une carte ? Une ? Lâche. Dio. Vous devez porter un grand chapeau pendant 10 minutes. C'est l'habitude du poker, hein ? Eh oui. Eh ben, moi, je dis 50, et toi ? Qu'est-ce qu'il y a sur la carte, on dit, José ? Eh ben, il faut mettre 50. Je sais ce qu'il y a sur la carte. Vous faites 50, je double. Vous devez porter un grand chapeau pendant 10 minutes. C'est pas truqué. C'est pas truqué. C'est truqué. C'est truqué. Je viens pour un film sérieux. Un film sérieux. Il joue avec Costal Gavras. Je me casse les noix à faire un film sérieux depuis des années. Et Julien, vous donnez un grand chapeau. En pantomime. Si je t'ai sur Chabit, ça va être chaud. Ah oui, il y a Chabit qui en marche. T'es au courant, Jacques. Si elle pouvait la tirer. Tu dois toucher la bite de quelqu'un, c'est lui qui vient le chat. Non, tu ne touches pas son père. Alors, carte game over. Vous devez partir, vous ne serez plus jamais invité. Oh non ! Non, non, non. Non, non, non. Une autre carte. Non, non, elle est ridicule, cette carte. Déchire-la, déchire-la, déchire-la. Voilà. De toute façon, ça va être pire. Ah oui, ça peut être pire. Mets-toi à poil, connasse. Alors, je pourrais la remettre au cas où. Ma grand-mère. Rominette. C'est le moment. Rominette, reviens. Tout le quiz-cas que je t'ai filé. Alors, oh putain. C'est quoi ? Vous devez chanter une chanson acapella. Je peux être ventriloque. Il chante et je fais comme ça. Le clip dans lequel tu as tourné de Dao, tu te souviens de la chanson ? Comme un igloo ? Oui. Attention, mes enfants. Voici comme un igloo. Attends, je ne connais pas les paroles. Père mademoiselle Hélène de Fougerolle. Farouche et empesée. Comme un igloo, farouche et empesée. Ultra civilisé, je me tiens bien en surface. Mais qui me foudre. Voilà. Et qui me branle bas. Qui me branle pas ? Qui me branle pas. Ça, je ne l'aurais pas dit, moi. C'est pour ça qu'il me dit. Mais les textes, toi. Non, mais ils sont terribles, les textes. Qui me branle pas. Oui. Et après ? C'est la chanson des fois. Je décolle. Je décolle. Stop. Faut dire sur le bien, ma somme. Stop. Mais c'est bien. Bravo. T'as vu. Aïe, aïe, aïe. Je me déshabille tout de suite, non ? Alors. Non. Quoi ? Vous devez dire du mal de sœur Emmanuel. Ah, bien, bien, bien. Alors, je vais vous raconter une anecdote sur sœur Emmanuel. Parce qu'il est venu voir mon spectacle en Suisse il y a quelques mois. Et je fais un sketch sur les juifs. Et j'explique que je ne suis plus juif parce qu'on m'a retiré tous mes points parce que j'ai fait Noël. Et donc, et justement, que faisait Dieu une semaine avant la mort, etc. C'est Dieu seul le sait. Et juste avant de donner la réponse, il y a sœur Emmanuel qui était au premier rang à Genève et qui commence à parler. Je dis, ah, je vais attendre. Parce que je n'entendais pas, donc c'était un peu un bruit. Et donc, je lui dis, ma sœur, ne bouge pas parce qu'on se tutoie. Et donc, je vais chercher le micro et je lui tend. Et elle me dit, ah, bien, figure-toi, Raphaël, que moi aussi, je suis juive. Je dis, ah, bon, je crois qu'elle plaisantait. Parce que si elle m'avait dit qu'elle était musulmane, ça m'aurait fait marrer, mais juive. Et elle me dit, oui, oui, je suis une fille, une fille de réfuce et je suis très fier d'être juive. Et sœur Emmanuel est juive. Donc, j'ai appris que sœur Emmanuel était juive ce soir-là. Jean-Pierre Foucault aussi. Et oui, Jean-Pierre Foucault, incroyable. Il y a Lustiger, Jean-Pierre Foucault. Lustiger aussi, oui. Jésus, il recrute à l'extérieur. Mais c'est quoi, ça ? En fait, je m'en tire bien, franchement. Enfin, je ne vais pas y arriver, mais vous devez essayer de lécher votre coude. C'est très facile. Je ne peux pas. C'est vrai, on ne peut pas ? C'est impossible. J'ai des coudes trop grands. Non, je ne peux pas. Mais pourquoi tu ne délègues pas à quelqu'un ? Déjà, tu dois la deviner. Que dois-je faire ? Tu dois deviner la carte que tu vas tirer. Je n'ai pas envie. Je tire une carte au hasard. Je ne la regarde pas, c'est ça ? Si, si, vous pouvez la regarder quand vous l'avez tirée, allez-y. Carte récitation, vous devez nous réciter le poème de votre choix. Ah, c'est beau ça. Non, je vais vous chanter une chanson. Orlando, si tu veux m'enregistrer, il n'y a pas de problème. Le lendemain, elle était souriante à la fenêtre de son appartement. Elle arrosait ses petites plantes grimpantes avec le lot de son arrosoire. C'est pas beau ça, vous ? C'est magnifique. C'est pas beau ça. Une carte pour Rosalie. Monsieur Rabanne, vous ne pouvez pas me confier là. Vous devez appeler votre prochain enfant Alain, Alain, Alain. Alain Bis. Vous devez dire du mal de Thierry Ardisson. Oh oui ! Oh oui ! Vas-y. Vous voulez vraiment que je répète tout le mal qu'on me dit de vous avant de venir dans votre émission ? Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que je vous trouve adorable et très charmant. Ah, il faut le dire. Mais je ne peux pas. Qui vous a dit du mal de moi, Alain Delon ou non ? Non, non, en général. Alain Flelou, ça m'étonnerait. Non. Alain Barrière, on va trouver. Non, non, non. Vous devez changer de couleur. Non, non, pas ce soir. Mon train de me tétan, mais je ne l'aime. Ah, non, non, c'est la carte. Ah, c'est la carte. La carte de Janet Jackson. Attends, attends, attends. C'est la carte de Janet Jackson. Attention, attention. Attention, la carte de Janet Jackson. Ah, oui. Attention. Ici, le téton, on a déjà vu celui d'Orlando. Vous devez dire du mal des habitants du Père-de-Calais. Comme je ne connais pas les habitants du Père-de-Calais, j'ai hérité un autre. Ce sont des choix difficiles. Vous devez confesser quelque chose que vous avez sur le cœur. La peur d'être le seul étranger ici, en train de parler par la langue maternelle. Oui, vous êtes, mais, monsieur Rabanne, vous êtes, je connais bien votre histoire, mais vous êtes là depuis... Longtemps. Il y a 78 000 ans qu'il est avec nous. Je peux faire comme monsieur Rabanne. Je vais choisir. Il a choisi de chanter. Moi, parce que c'est un poème que vous deviez dire. Je devrais dire un poème. Vous ne pouvez pas chanter, Paolo. Non, non, non. Je devrais dire un poème. Un poème. Oui. Jacques Prévert. Bravo. Ah oui, oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes de ce temps-là où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus bien qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Pourquoi je ne peux pas oublier ? Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Tu viens de l'inventer, là. Gloire à Satan. Oh là là. Quoi, Gloire à Satan ? Vous devez dire Gloire à Satan ? Oui, tant pis pour les conséquences. Non, mais attends, elle n'est pas toute seule. Elle a le bébé. Non, une autre carte. Ah, non, non, non. Une autre carte. Ah, non, une autre carte. Tu ne peux pas mouiller le bébé. Non, pas le bébé. Il n'est pas en promo, le bébé. Oui, on s'en fout. Non, pas le bébé. Il a sa vie à faire. Carte Michel Drucker. Vous devez remercier ceux sans qui vous ne seriez pas là. Ben voilà. Ben déjà, je remercie Michel Drucker. Voilà. Ah oui ? Ouais. Tout le monde remercie toujours Michel Drucker. Ça ne mange pas de pain. C'est jamais qui m'invite. Voilà, oui. Michel Drucker et puis qui d'autres vous aiment envie de remercier ? Mes parents, qui m'ont fauté pour m'avoir, c'était dans les liens du mariage, mon fils, Oscar, qui me donne la foi tous les jours, Laetitia, qui me donne l'espoir un jour d'accéder à des titres importants. On ne sait pas où on sera dans deux mois. Laurent Pachy. Ah oui, c'est vraiment la carte Drucker. Pourquoi vous remercier Laurent, franchement ? Parce qu'il m'a pas dit qu'il m'a pas trop trop vanné, que je vous dis peut-être si je fais encore un petit tirage de compte, j'ai peut-être... C'est parce que t'as un bébé, sinon je t'aurai tourné. Ça va comme ça, non ? Je ne te rends aucun merci, moi. Moi, j'attendais le moment où je devais vous embrasser, tout ça, et j'ai... Oh non ! Je connais Brouëlle, j'ai pas envie de me prendre un pain sur la gueule. Vous devez embrasser Thierry Ardisson sur la bouche. Non, 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 non. Ah, quatre verts, c'est vous qui posez des questions à Thierry Ardisson. Aïe, aïe, aïe ! J'écoute. Est-ce que vous pourriez faire, partager une émission avec Marc-Olivier Fogiel ? Thierry, une émission caritative en faveur des handicapés. Oui. Ah non ! Je l'avais oublié, j'avais oublié. Carte provoque, vous devez dire du mal de De Gaulle. De qui ? De De Gaulle. Ben vas-y, dis du mal de De Gaulle. De Gaulle est un con ? Ah non, non, il faut que ça soit motivé. Ce que tu aurais pu dire, c'est De Gaulle est un petit con. C'est un gros con, je ne sais pas. Carte casseur, vous avez le droit de casser quelque chose. Ah oui, tu peux casser ce que tu veux. En revanche, si le verre avait ricoché sur l'écran, là tu aurais gagné une partie gratuite. Tu peux essayer encore une fois. Bon, c'est bon, on vit. Carte taratata, vous devez chanter une chanson là, maintenant. Ah ben oui. Demain, la tempête, Sio. Oh, Caterina, ta... Carte taratata, vous devez chanter une chanson là, maintenant. Tanto stretta al punto que m'imaginavo tutto. Et que l'aria da bambina... C'est une très belle chanson. Vous ne comprenez rien. Et tu sors super bien. T'as vu cette piange quand même. T'as vu comment elle chante bien. T'as vu cette voix, cette expression. Vous vous moquez de moi là. Pas du tout. Vous vous moquez de moi là. Mais pas du tout. Mais fais ça, on rigole. Oh, la, 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 la. We've said goodbye, the taxi cab is waiting. Now don't you cry. Just one more kiss before I have to go. Hey girl, I know that situation's changed. C'est moi ou c'est Clovis ou c'est tous les deux ? Oui, Alice. C'est une pour deux ou... Ah, une pour toi, une pour lui après. Carte triche, vous gagnez le droit de regarder dix secondes les réponses au blind test. C'est cool. Chloé, on peut avoir les réponses du blind test, je vais lui montrer. Une autre pour Clovis. Carte, je hais les vieux. Vous devez dire du mal de l'abbé Pierre. Déjà, pendant que tu cherches ce que tu veux dire au sujet de l'abbé Pierre, je vais montrer les réponses du blind test à Alice. Là, ça c'est compliqué. Vite, vite. Hop, 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 derrière. Non, non, non. Ça, ça va pas néquer le jeu du tout, ça. OK. Bon, alors l'abbé Pierre, ça arrive là, Cornillac ? Il n'a pas voulu coucher avec moi. Ah oui, alors qu'il a dit dans son bouquin que... Eh bien, je n'ai pas fait partie de ses premiers choix et ça, je peux dire que je lui en veux beaucoup. Eh bien, voilà. Carte sado-mazo, vous devez vous arracher les poils. Ah ! Bon, des poils. Pas les poils, hein. Ouais. Tu connais l'histoire du sado-mazo ? Non ? Ah, il peut s'en sortir avec une histoire, Marc. Non, mais c'est ça, l'histoire, c'est ça, c'est le maso qui dit au sado, fais-moi mal, l'autre, il dit non, merci. Ouais. Vas-y. Ah non, 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 non. Tire-moi un poil. Ça va pas mal. Ah ! Carte chat. Vous devez dessiner une chatte, ça changera. Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. Celle-là. Vous pouvez donner la réponse de Balta ? Carte gifle, vous devez gifler quelqu'un. Ah oui ! Oh non ! Oh non ! C'est le rôle de celui qui tend l'autre joue. Insulte là. Insulte là. Didier insulte là, sinon... T'es prêt ? Quoi ? Tu crois pas au sensuaire qui nous pouffe ? Hé ! C'est une carte Céline Dion. Alors vous devez chanter pour que tu m'aimes encore en version reggae. Oh là ! Ben voilà ! C'est quoi déjà l'air de ça ? Pour que tu m'aimes encore ? C'est la chanson de Céline Dion, tu vois ? Ah, c'est la chanson de Goldman ? Oui ! Match l'impact net de la légitimité. Chut, chut, chut ! Yaman, yaman, migo, kabben, stabben, yaman, yaman ! Pour que tu m'aimes encore ! Attention ! Rieux ! Take one ? Ya ! Vous devrez embrasser Diyamel sur la bouche. Ah ! Ouais ! Diyamel ! Merci pour la fin sans retrait ! Et voilà ! Attention ! Et voilà ! En retrait ! En retrait ! Elle ne s'y attendait pas, elle était comme ça ! Et hop, comme un fennec ! La carte de Diyamel maintenant ! Alors, carte merci à Luc Besson. Vous devez appeler Luc Besson pour lui demander ce qu'il faut dire absolument sur la promo du film. D'accord. Je vais voir si t'en a pas une autre. Carte mission impossible. Vous devez successivement dire du bien de Laurent Gérard et du mal de Zinedine Zidane. Ça c'est impossible. Alors je vais appeler Luc. Ouais, Luc ! On est en direct, là, à la télévision. Y'a... Ouais, ouais, y'a tous les gens... Tout le monde en parle. Y'a Juliette Villoche, t'es juste là. Y'a Muriel Robin, y'a Laurent Baffy, y'a Stommy Bugsy aussi, quoi. Mais ça veut pas dire que t'es à la télé, y'a toujours autant de monde autour de toi. Parce qu'elle parle de ma chambre. Est-ce que je peux te poser une question ? Qu'est-ce qu'il faut que je dise pour la promo du film ? C'est ça ma mission, là. J'ai un défi, faut que je te demande à toi... Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Pour donner envie aux gens de venir. Il dit que les gens ont le choix en ce moment de passer 1h30 avec une magnifique plante, ou 3h avec un gorille, vous choisissez. Ah oui, c'est bien ! C'était juste pour vous dire que je vous aimais... Carte... Oh, bah c'est gentil, ça. Ça vous plaît ? Oui, mais il aurait fallu l'écrire à la main, quand même. Ah. Elle est jamais contente, c'est bien une femme. Attention. Une autre. Pourquoi lui, il a 50 cartes ? Parce que je suis plus vieux que toi, mon grand. Il a un gros paquet, lui. Oh non, pas ça. Pas bien. Ma fille commence à déteindre. Vous devez affronter mon garde du corps en free fight. C'est-à-dire que c'est libre combat. Libre combat. C'est-à-dire que tous les coups sont fermés. C'est le garde de corps de qui ? Régis. Comment il est, le garde de corps ? Régis. Bonsoir, monsieur. Bien. Bonsoir. C'est moi. Et voilà. François, déjà t'as échappé une mycose, bravo. On a le même problème, nous c'est en bas, moi c'est plus haut. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va pas ? Il a un problème ? Va dehors. Si tu savais ce qu'il a dit sur toi, c'est un coup de coup sans prévenir. Le problème, tu sais, c'est qu'il est toujours pété le bras. L'autre bras, l'autre bras. Tu tapes l'autre, tu tapes l'autre. L'autre. Ok. Doucement, alors. Doucement. Allez-y. Pourquoi tu veux prendre une rousse ? T'es fou ? Mais c'est quoi la garde ? Parce que c'est sa sexualité. Ah, je dois l'affronter. Alors, bon. Je trouve que tu discutes trop François. Mais oui, allume-le. Donc, alors. Régis, tu frappes pas fort. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme... Il fait de la couture, c'est son premier loisir. C'est un peu le canevas. Vous connaissez le judo ? Oui. Alors. Voilà, donc c'est la première chose. Oui. Non, non, mais c'est ce côté-là. Mais vous voulez pas baiser chez vous, c'est gênant. Très chiant parce qu'il veut pas le faire. Oh, voilà. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Heureux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Eh bien, voilà. Il était comme ça, hein. Il était comme ça. Il était comme ça. Il a vu qu'il était le maître. Ouais. Et que ce soit la dernière fois, hein. C'est bon. Oh, regarde, ça fait du bien, vous de dire du mal de Guillaume. C'est impossible. Un truc, un petit truc. Impossible. Un petit truc négatif. Il y a bien un truc négatif, Guillaume, quand même. Il est très bordélique. Ah. Ça me rend des dingues. Ah, ben voilà. Voilà. Moi, je suis pas du tout bordélique. C'est vrai ? Fais la truite, la truite. Tu veux que je fasse la truite ? En hommage. Voilà. En hommage. Voilà. Voilà. In aînem bêchlen aile, da schloss im frohe aile. Die launische forelle, foreuber wie am feil. Voilà. Bravo ! Dasich Furdich. Ah, merci. Alors, voyons voir. Carte Chirac. Vous devez faire quelque chose de vraiment très con. Ah. Carte. Carte. Bisous. Vous devez choisir un invité et l'embrasser. Ah. C'est bien. Vous précipitez pas pour dire moi, moi, moi. Très agréable. La première truite. Ah. Carte. 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 Mathieu. Carte. 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 Mais les lunettes, monnaie, monnaie. Allez, vous devez appeler votre mère en direct sur le plateau. Ça, elle ne va pas supporter parce qu'elle est extrêmement... Je peux prendre parce que le mien, le temps qu'il est éteint ? Elle ne va pas répondre parce qu'elle ne va pas savoir qui c'est. Et des mamequins, ta mère, non ? Elle a eu un moment comme ça où elle voulait être actrice, etc. Mais je vais tomber sur mon père et là, ça va moins bien se passer. Et puis surtout, il est très tard. Elle va se faire jeter, là. Parle-lui de jazz. Si tu tombes sur ton père, parle-lui de jazz. Non, non, mais ça sonne, mais à mon avis, ça roupille. Je ne sais pas qu'il tombe sur Madame de Fontenay, là. Oui, Nicole. Oui, et c'est Lambert. Ah, Christophe. Parce qu'en fait, tu t'appelles en direct de l'émission de Thierry Ardisson. Et voilà, donc, elle pousse un hurlement. Elle a dit, quelle horreur. Ah ben, chapeau. Et alors, qu'est-ce que tu veux me demander ? Ben rien, voilà, c'était un défi. Je devais t'appeler en direct du plateau. Faut lui dire qu'on l'embrasse. Eh ben là, on t'embrasse. On t'embrasse, Nicole ! Vous devez faire une imitation. Oh là là ! Je peux faire Joe Dassin. Non, tu sais faire Joe Dassin ? Ah, super bien. Tu ne me l'as jamais fait. Ah ben, écoute, voilà, je vais te le faire. Ah ben, je suis ravi. Attention. L'Amérique, l'Amérique. J'ai entre Joe Dassin et Bourville. C'est assez l'éducation. Je comprends que tu ne l'as jamais fait, oui. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'on peut refuser. J'ai vu ça, le dernier moment. On peut refuser la carte et te faire un biseau sur la bouche. Je n'ai pas refusé, mais je veux bien te rembrasser sur la bouche. Oh noooon ! Ça me fait très plaisir, Tito. De m'embrasser ? Une carte à Maria, maintenant, oui, bien sûr. Tu me l'as dit, c'est trop oui ou merde. Bon, ça va, ça, oui, on l'est fait. Ah ben, c'est ta carte, hein. Oui, je vais danser avec une femme. Une femme ! Merci ! Allez, vous devez dire du mal de votre film, ou livre, ou disque, ou émissaire. Dites du mal de votre livre. Ah ben, c'est assez facile de dire du mal de ce livre. C'est encore, voilà, encore un livre écrit par un type de la télévision. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans l'édition ? Qu'est-ce qu'il vient faire à écrire un livre ? C'est assez scandaleux. Il devrait se contenter d'animer des émissions de merde. Avec. Non, mais qu'elle le fasse tout de suite. Elle le sait, elle le sait, elle a pas besoin. Elle a pas besoin de voir la carte, Yaguer. Pardon ? Limiter Bourville tout de suite. Carton-fer. Oh, ça va avec le livre. Vous devez crier gloire à Satan et tant pis pour les conséquences. Ah ! Je vais faire le signe de croix avant, alors. D'accord, allez-y. Oh non, non, pas gloire à Satan, non, je peux pas. Bah, vous avez fait le signe de croix. Non, 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 je suis très superstitieuse pour ce genre de choses. Par rapport à la religion, c'est considéré comment la voyance ? Écoutez, moi j'ai des prêtres qui viennent me voir, j'ai des hommes d'église, alors c'est vrai que... Est-ce que vous croyez que je vais rencontrer une femme ? Oui, ce sera moi. C'est... Non, 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 je suis pas de à Satan. Non, non. Non, ça c'est pas bien. Non, non, plus je suis pas d'accord. Mais je suis nulle ce soir, vous voyez, je vous dis que je suis nulle. C'est une autre carte. Allez, une autre. C'est redoutable, ça. Vous devez changer de métier. Carte épilation ! Juste le manu, il y a Gaël. Vous devez vous épiler à poil. Titov, tu peux le faire peut-être ? Oui, je vais chercher le matériel. On l'a, le matériel. On l'a, on l'a, le matériel. Voilà. Non, c'est pas sur moi. Je pense que j'ai rien, là. Non, à part la moustache. Je sais pas. Là, 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 là. Est-ce que vous avez des poils ? J'adore. Est-ce qu'il y a des petits poils ? Vous avez raison. Un petit poil de... Attention, fais mal. C'est un feu de la qu'un, hein. Non. On l'a pas dit un poiron, mais t'as mal. Allez, un petit poil. Une. Voilà, et sinon, comment ça va avec votre mari, hein, ce moment ? Très, très bien. Aïe, il est là. Attention, on ne veut pas de trucs salaces là-dedans, hein. Qu'est-ce qu'on peut... Caressez-vous ? La chatte. C'est vous qui posez des questions à Thierry Ardisson. Ah. Alors, je vous écoute. Allez-y, Geneviève. Mais j'ai cru comprendre que tu fréquentais les clubs échangistes. Mais Geneviève, mais c'est pas vrai. C'est faux. T'as entendu dire ça, un jour ? Non, je vais au Matisse, rue de Pontieux. Ah, je connais pas. Ah, faudra que je t'emmène, Geneviève. Lui, c'est costumé, il pourra rentrer. Mais dis-moi, tu n'as jamais été dans un club échangiste ? Si, si, pour mon anniversaire, oui. On a fait mon anniversaire aux chandelles. Et c'était quoi ton cadeau ? Mon cadeau ? Je ne me rappelle plus, tu étais de dos. Mais tu as eu... Non, on a fait mon anniversaire aux chandelles, oui, c'est vrai, oui. Est-ce que, mon cher Thierry, tu resteras toujours fidèle au comité Miss France et à mes Miss France ? Toujours, je le jure. Et tu ne trahiras plus. Je le jure. Mais je n'ai jamais trahi. Pourquoi tu dis ça ? Si, quand t'as fait venir cette bonne femme, tu m'as trahi. T'aurais pu me prévenir. T'as appelé, t'as vu qu'on t'a appelé au téléphone, hein ? Oui. On t'a appelé. Sans que je sois prévenu quand même, je suis dans ma cuisine. Tu faisais quoi ? Tu faisais quoi ? Je regardais. Tu préparais un truc. Non, mais tu avais un dîner dans l'Est ce soir-là. Oui, non, mais... Tu t'en souviens quand même. Bien sûr que j'en me souviens. Bon, tu m'en veux ? Oui. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire pardonner ? Un bisou ! Un bisou ! C'est une exclusivité, Thierry. C'est une exclusivité, Thierry. Une carte pour Sylvie quand même, parce que bon... Allez, on t'a pour elle. Carte Surepactore. Oh super, vous devez vous mettre un glaçon dans le slip. Ah ouais ! Non, mais... Rose, quoi ? J'ai pas de slip. Mais on a des glaçons, nous ? Nous, on a des glaçons. Vous les laissez sortir sans slip ? Mais, elle a pas de slip ? Mais... Alors, elle a le droit de vous bécoter. Par contre, moi, j'ai pas le droit de mettre des glaçons dans la culotte. C'est pas normal. Tu peux le mettre dans le soutien-gorge, tu veux ? On peut baisser un peu la lumière, s'il vous plaît. Ouais, parce que nous, on va jamais baiser, là. Essayez de... Attention. Allez, hop ! Je sais pas... Je ferai un peu plus de sang, on est prochaine, hop, je suis à poil, moi aussi. Péri, attention. Oups. Alors, carte autoflagellation. Vous devez... Ah, j'adore ! Ah, oui ! Vous fouettez, en nous confiant, la plus grande faute de votre carrière. Est-ce qu'on a le martinet, Méline ? Ah, oui, ah, le fouet ! Ah, carrément ! Mais dis-moi, c'est une soirée, ça donne un zoo, votre... On va le prendre dans la gueule, Alain. Allez, vas-y, Guillaume, frappe, vas-y. Bon, mon plus beau fâché... Non, non, non ! Parle ! Jean-Pierre, Jean-Pierre ! Jean-Pierre, calme-toi, calme-toi, Jean-Pierre. Jean-Pierre ! Mais fouette, Guillaume, écoute ! Ah, Jean-Pierre, tu veux fouetter, toi ? Parce que dans le fouet, il faut l'envoyer derrière, ça. Il faut le manipuler, oui. Il faut faire claquer, là. Je sais pas, Edouard, c'est quoi ? Jean-Pierre, insulte-le en allemand, vas-y, là, Jean-Pierre. Tu vas le parler, salope ! Encore ! Dis-donc ! Tu vas le dire, salope ! Péry, dépêche-toi d'avouer ton péché, parce que ça m'a mal tourné. Je fais mes refaits ! Ah, bien sûr ! Jean-Pierre, caresse-toi en même temps. Péry, avoue ton péché. Oh, non ! Ça me verra. Écoute... Un péché, un gros péché, Péry. Un gros péché, un peu l'envoyé là-bas aussi. Un gros péché. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait d'horrible. Tu préfères juste être fouetté sans avouer le péché ? Je crois. Oui. Ils ont les 20 ans qu'ils sont ensemble en même temps. Il la connaît bien. Bon, ben alors, fouettage. Elle va faire durer le plaisir. Elle les connaît, ses péchés. Mais il n'y a pas. Non, déjà, on n'est pas. Non, c'est vrai, j'ai jamais péché. Je n'y crois. Non, non. Tu fais jamais de péché ? Honnêtement, non. Je suis plutôt quelqu'un de réglo, sans déconner. Oui, non, sans déconner. Jamais de péché ? Non. Et quand je fais quelque chose qui me semble un peu grave, d'avoir blessé quelqu'un, mais c'est pas vraiment un péché, et je vais tout de suite m'excuser. Oh là là. Elle est magnifique, ta femme, tu sais. Incroyable. Tu as de la chance. Inouïe. Tu la prêtes ? Oui. Attention. Vous devez porter un grand chapeau pendant 10 minutes. Notre cas. Ah oui, ben voilà, je porte un chapeau et voilà. Vous avez porté un chapeau ? Oui, pourquoi vous n'avez pas un joli chapeau ? Oui, on a un très joli chapeau. J'espère que c'est un joli chapeau. Ah oui, d'accord. Ah, très bien. Très bien. Ah, j'ai trouvé une seule chapeau de saison, est un chapeau, un plat poche de l'eau, sur le chasse devant mon nom. Ah, vous devez faire quelque chose pour la France. Ah, c'est bien. Oui. Oui. Et je suis en train de faire quelque chose pour la France. Tu arrêtes le métier. Je vais devoir éliminer un des invités présents ce soir. Ah, t'es mal, hein ? Je ne suis pas invité, moi. Il n'y en a qu'un, invité. C'est vrai ? Oui, mais ce n'est pas grave. C'est le facteur. Tu ne vas pas éliminer le facteur. Ah non, on n'en a plus rien. Tu vas te recommander demain, tu vois. De toute façon, il doit s'en aller, alors. Ça tombe bien. Ah, remarque. Oui. Bon, voilà. Bon, salut. Salut, les gars. C'est bon. Bon. Ah. Parce que j'ai dit que tu viendras directement vers Cécile de France. Vous devez échanger un vêtement avec votre voisin. Ça va être difficile. Alors. Laurent. Eh, tu me files tes pommes. Tu choisis combien ? 10,39. Ça va bien tâner, Laurent. Ah, oui. Oh là là, je n'ose pas. Je n'ose pas. Ah, c'est tout chaud, tout mouette. Ah, c'est tout mouillé. Laurent, tu peux les mettre. C'est moi. Je vais éviter de passer par le bois en rentrant. Ce sera malentendu, on ne sait jamais. Alors, carte chance. Vous gagnez deux minutes de cirage de pompe intégrale de la part de Thierry Ardisson. Oh, volontiers. Je trouve formidable. Je trouve très joli. Mais je n'ai pas besoin que ce soit une carte pour vous le dire, Clotilde. Vous le savez bien. Non, ce n'est pas suffisant. Je trouve que vous prenez la situation avec beaucoup de classes. Je trouve remarquable. Merci. Je trouve extraordinaire. Oh là là. Je ne peux pas lire. Je suis désolée, je ne comprends rien. Il faut que j'appelle ma mère en Australie ? Mais quelle heure est-il ? C'est vrai ? Je dois vraiment le faire. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon. C'est bon pour l'heure, en fait. Je peux passer un coup de fil international sur ce téléphone ? C'est quoi le code pour l'Australie ? Il faut faire le 0-0 ? Je ne sais pas quelle heure il est. Je crois que c'est 11h. 11h du matin. Je suis impatiente. 11h du matin. Un situe triste, sa mère, elle ne rigole pas beaucoup. Ça sonne. Maman ? Maman ? C'est Nathalie. En fait, je suis à la télé française et ils m'ont demandé de t'appeler. Donc, ne jure pas, s'il te plaît. Pour te dire que j'ai rencontré... Je dois te dire que j'ai rencontré Thierry Ardisson et qu'il est merveilleux. Et je l'adore. J'en suis folle. Et voilà, c'est tout. Mais tu préfères son copain, de loin. Maman vous demande s'il va y avoir un divorce dans la famille. Non, non, maman, ne t'inquiète pas. Oh, il veut te parler. Can you speak English ? Yes, yes. Et vous parlez anglais, vous êtes sûr ? Yes, I'm obliged, I'm obliged. What is the first name of your mother ? Allo ? Hello ? Maxine, Maxine. Oh non. You're Maxine, I'm Thierry. I'm the new husband of... I'm the new husband of Nathalie. Soyez gentille avec ma mère. I am French, I'm handsome. I am like a beast, you know, in a bed, you know. She will be very happy with me, you know. She's already in love with me. We met 10 minutes ago and she's still in love with me. Okay, bye, maman, bye, bye. Au revoir, maman, raccroche. Passe-la moi, passe-la moi. Elle a dit, elle a dit, elle a dit... She said, she said, I'm gorgeous. Oh, je sais. You know me, I'm sure. Je vais casser la main. Okay, bon, vous raccrochez maintenant, d'accord, parce que... Now I connect you with my brother, okay ? Non, non, non. Je trouve ça bizarre. Non. Hello. Mommy, hang up. Maman, raccroche, maman, raccroche. All the lines. What ? Hang on, hang on, hang on. Maman, raccroche, raccroche. What time is it for you ? It is the morning for you. Oh, yes. Do you know Claude Lelouch ? You know, big French cinéaste. Maman, raccroche. Maman, raccroche. I love you. Viens, on appelle ton père, on s'en fout. Maman, je suis vraiment désolée. Elle vous demande si vous avez bu. Oui, sûrement. Oh là là, mon Dieu, je ne peux pas croire que je l'ai fait. Et j'aime beaucoup ta mère. Ouais, she's very sweet. She's very sweet. She's alone. She's sweet. Je peux garder le téléphone ? She's not free. Non, elle n'est pas libre. Ah, too bad, too bad. Alors, mais chez vous. Thank you, Nathalie. Ah, il aime aussi les blanches, t'as vu ? Il faut gagner une nuit avec elle, si tu veux. Alors, vous devez donner tout l'argent que vous avez sur vous à une œuvre caritative. Donne à le louche. Alors, c'est quoi, c'est une surprise ? Oui. C'est quoi, c'est quoi ? Alors, elles sont toutes pareilles ? Ah, non, non, non. Il y a autant de cartes que... Carte dessous de bras. Vous devez nous montrer si vous avez le dessous de bras bien épilé. Oui. Ah, c'est construite. Bon, ok. Fais voir. Attends, attends, parce que... Fais voir, mais on ne voit pas, là. Ah, oui ! Je ne fais pas les poids. Vous devez donner un slogan à Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle. Donnez, donnez. Dégage ! Voilà. Il n'y en a qu'un possible. Votez pour moi. Alors que pour être élu, il faut dire votez pour vous. Ça suffit, c'est parfait. Moi, je suis sur ces trucs et on peut regarder toutes les cartes juste pour voir. Après... Vas-y, fais-le. Vas-y, mais fais-le. Il croit que c'est toutes les mêmes. Après ? Après. D'abord, on tire. Moi, j'en ai rencontré, mais pas comme ça. T'as changé, Jean-Louis. Toi, pas poli. Toi, chaud comme la vraise. Toi, discuter avant pénétrer. Toi, dire un air de trop. Bon, carte patriote. Vous devez vous lever et chanter la marseillaise, la main sur le cœur. Moi, pas trop aimer paroles marseillaise. Donc, moi, pas connaître trop. Auteur-compositeur. Toi, debout, toi, chanter. Mais moi, le faire comme... Comme c'est marqué sur carte. Comme c'est marqué sur carte et comme joueur de foot le faire quand rigolo téléphonait. Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Le deuxième complet maintenant. Contre nous, de la tirage... Toi, prends trop, toi, en décembre. Non, mais je mets un truc triste. C'est un truc triste, parce que... Contre nous, de la tyrannie... Ah, oui ! Je vais oublier le truc des cartes, le jeu entièrement truqué de la maison. C'est pas du tout, Laurent. Carte Banana Club, tiens, comme par hasard. Vous devez embrasser un mec sur la bouche. L'aspalèche, l'aspalèche. Régiste, tu vas pas. Pourquoi l'aspalèche ? Pourquoi pas, Florent ? Ah oui. Depuis le temps qu'il en rêve, il en rêve tellement longtemps. Déjà fait dans cette émission. Prends la carte, vous devez vous auto-sucer. L'aspalèche. Ah. Vous devez voter pour éliminer un invité de ce soir. Il y a un contentieux entre nous, je pense qu'il va en profiter. Tu n'as pas voulu danser en tutu. C'est quoi, contentieux ? Parce que le Roi Soleil, au départ, ça devait être moi. Laurent, c'est bien, je te laisse. Et moi, je rêvais de jouer Madame Soleil, donc il y en a un malentendu entre nous. Et voilà. Et il ne m'a pas pris. C'est quoi, le contentieux, sérieusement ? Laurent Ruquet ? Laurent Ruquet, ouais. Je suis le maillon faible. Au revoir. Merci, Camel. Laurent Ruquet, viré par Camel Ouelli. À haute voix. Vous devez nous dire ce que vous n'aimez pas chez Marie-Lou. Qu'est-ce que je n'aime pas chez Marie-Lou ? Elle est assez désordre. Ah ! Elle ne range pas sa chambre. Oui, s'il te plaît. Bon, maintenant, elle n'habite plus à la maison. Mais c'est vrai qu'elle a tendance au désordre. Je l'étais... J'avais aussi tendance quand j'avais son âge au désordre. C'est héréditaire. Mais je crois qu'elle me dépasse. Je crois que c'est dans les gènes. Elle est d'extrême gauche. Vous devez afficher votre soutien à un candidat socialiste pour les présidentielles. Si c'est un homme, je pense que c'est une femme Martine Aubry. Ah ! C'est une femme Martine Aubry ? On n'a pas parlé de Martine Aubry. Non, parce que voilà, c'est une femme. C'est pour vous surprendre. On est surpris, oui. Même elle, ça va lui faire des choses. Vous devez chanter le générique de Capitaine Flamme. Ah ! Ben oui, les Nouveaux Hommes. Tu le connais ? Oui, je le connais vaguement. Je ne suis pas super client, mais je le connais. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Mais tu l'as traversée. Capitaine Flamme ! Il y a même un million d'années. Merci à tous de m'avoir. Je pige une carte, là, donc. Carte Céline Dion, vous devez chanter trop fort. On va pas rire, quoi. Mais je chante quoi ? Il faut que je chante du Céline Dion ? Oui, mais je suis trop fort comme elle. Tenez, attention, Vincent. Ouf ! Bien envoyé. Sans trucage, hein ? Oh là là ! Trop fort. On chante trop fort ? Oui. Stéphane, ça va, là ? Oui, ça va, ça. Il y a des moments où je me demande si je ne vais pas changer et que je ne vais pas venir normal quand je vois des jeunes filles pareilles. Enfin bon, on n'est pas à l'eau, alors allons-y. Je tiens, vous avez quatre cartes ? Oui. Une seule. Il ne faut que j'en dire qu'une seule. Non, pas celle-là. Carte senior, ça tombe bien. Vous avez droit à une couverture pour vos jambes si vous le désirez. Chauffante, Jean-Plaude. Allez, allez au coin tout de suite. Excellent. Non, non, il y a beaucoup. Et voilà. Ah oui ! Ça me revient. Ah, il a l'habitude, Descartes. Descartes, encore un philosophe. Carte coup de sirocco, vous devez reprendre l'accent pied noir de vos débuts. Ah ! C'est-à-dire que tu m'as pris vraiment pour un con, quoi. Voilà, bravo. Allez. Carte fille, vous devez nous montrer le contenu de votre sac à main. Tu veux bien, mais il est dans la loge. Il faut qu'on aille le chercher. On va aller le chercher. Ouais. Allez-y. Ouais. Carte fille, c'est-à-dire que tu m'as pris. Carte fille, c'est-à-dire que tu m'as pris. Qui y a-t-il dans ce sac à mât ? Alors je ne sais pas si c'est très... T'as vu, il est beau le sac, hein, ouais. Rappelons-ce que l'abbé Pierre fait des sacs également, mais ils sont en plastique. Je ne sais pas si c'est très érotique. Il y a mon carnet. C'est très cuir en tout cas. Un carnet. Il y a beaucoup de carnet. Une pochette. Qu'est-ce qu'il y a dans la pochette ? Que des faux, hein, t'as vu, que de la contrebande. Moi, c'est des stylos, tout ça. Et j'ai ma trousse un peu semblant de maquillage et tout ça qui est là. Tu regardes... J'ai mon porte-monnaie. Je ne vérifie pas. Mais si, tu vérifies qu'on se sente bien tout. Des cigarettes, ça serait dommage. Ça serait dommage qu'il reste quelque chose. Un portable. C'est tout ? Bah ouais. Et mes clés, je crois, en quelque part. Mes clés. Il n'y a pas de sextoy. Il n'y a pas de sextoy et une brosse à cheveux. Ah, c'est peut-être ça le sextoy. C'est peut-être ça. Vous devez ressusciter. Ça fait du bien de revenir. Nous, on s'était fait à l'idée que tu ne sois plus là. Évidemment, carte de Chavanne. Vous devez placer le plus souvent possible le mot « coucougnette » d'ici à la fin de l'émission. D'accord. Je reste combien de temps ? Le temps que tu veux. Non, non, mais ça va en faire des coucougnettes. Vous savez ce que c'est, la nozette des coucougnettes ? Une fois. Beaucoup trop jeune. Beaucoup trop jeune. Vous apprendrez vite à connaître les coucougnettes. Deux fois. Jean-Pierre Foucault. Les cigales sont de retour. C'est publié chez Alma Michel, mesdames, messieurs. Les coucougnettes sont de retour. Reliez le bouquin. Jean-Pierre Foucault. Les coucougnettes sont de retour. C'est chez Alma Michel. Je voudrais signaler aux garçons qui ont quatre coucougnettes qu'il y a quelqu'un derrière. Une petite carte. C'est un nouveau jeu avec des gages. Attention. Vous devez enlever un vêtement. Ah, pas mal. Ah. J'ai toujours refusé dans les 150 films de me déshabiller. Je ne vais pas le faire ce soir. Un vêtement. Voilà, regarde. Enlevez votre étoile. Voilà. Voilà, j'ai bien fait. C'est toi. Todia, vous êtes mal barré. Vous devez choisir un invité. Vous devez choisir un invité et l'embrasser. Ouais. Hé. C'est quand même très chaste, hein. J'ai connu dans certains films un peu plus. Allez, on te plaît, on recommence. Alors, toi. Et moi. On te plaît. Si tu veux. Ariel. C'est un jeu. Attention, attention. C'est le jeu des tarots. Ouais, exactement. Mon avenir se trouve là. Carte Michel Drucker. Vous devez remercier ceux sans qui vous ne seriez pas là. Oh, c'est joli. Allez-y, alors. Alors, je remercie mon adorable grand-mère. D'accord. Je remercie... J'ai pissé. Léline, est-ce qu'on peut lui faire tirer une petite carte ? Ah, tu connais pas ça ? Oh, là. C'est nouveau ? Ouais. Oh, putain ! Oh, putain, c'est quoi, putain ? C'est quoi, putain ? Vous remplacez Thierry Ardisson pendant 10 minutes. Ouais ! Et t'es pas obligé de me les poser à moi ? C'est pas parce que tu remplaces Thierry Ardisson que t'es obligé de m'interviewer ? C'est tentant, c'est tentant. Vous êtes toujours là à poser... Putain, vous êtes... Il y a un truc énorme. Vous êtes... Ouais, il y a un truc... On va faire un peu de planche à voile, c'est maintenant, hein ? Non, mais parce que vous posez toujours des questions inouïes à tout le monde et puis on vous les pose pas. Donc je reprends juste vos fiches parce que j'ai pas trop d'idées. Donc vous êtes pas au Shana Club. Alors, est-ce que vous avez déjà écouté vos voisins baisers ? Malheureusement, j'ai des voisins qui sont très discrets. Et d'ailleurs, je voudrais leur lancer un appel si vous pouviez être un petit peu plus... Ou alors, si quelqu'un connaissait un appartement qui donne sur des voisins exhibitionnistes, je suis preneur. Est-ce que vous avez déjà sucé le pied d'un homme ? Jamais. Et le pied d'une femme non plus, je me rends compte et je le regrette. Mais tu t'en as un peu plus étonnant. Ah, pas du tout. Ah, si, si, je te le dis. Tu suces le pied de ta gonzesse, toi ? Tiens, David. Tu suces le pied de ta gonzesse, toi ? Oh là là, moi je réponds pas. Ah oui, t'as fait ça, oui. Tu sais pas comment ça s'arrête en plus. J'ai toujours rêvé de faire ce truc-là, moi aussi. Je fais ce que je veux en même temps. Je suis dégradée sur le moment 10 minutes. Et 10 minutes, c'est long. Non, mais ça... Est-ce que vous avez déjà partagé votre copain avec une copine ? Non, mais une copine avec un copain, oui. À vous ? Et alors ? Bah c'est sympa, c'est très agréable. Ah oui ? Bah oui, les nombres impairs, c'est génial. C'est bien. Et elle, elle était contente ? Ravie, bah oui. Mais tu trouves que sucer un pied, c'est plus dégueulasse que ce que tu l'as dit ? Non, je l'ai jamais fait. Si je l'ai jamais fait, c'est parce que c'est pas moi. J'ai même pas pensé. J'ai même pas pensé. Pourquoi vous le faites pas ? Ça vous dégoûte ? C'est totalement amoral. Pourquoi vous le faites pas ? Ça vous dégoûte ? Non, j'y ai pas pensé, je vais le faire en rentrant, j'y ai pas pensé. L'orteil. Mais sucer l'orteil, c'est un truc que j'ai jamais pensé. C'est une dose totalement érogène, l'orteil. Mais il paraît. C'est inouï. Ah ouais, c'est inouï. C'est inouï, c'est inouï. C'est inouï, c'est inouï aussi, il paraît que les inuits font ça beaucoup. J'ai un trou dans ma chaussette. Ah, bah justement, c'est encore plus ça. Ah oui, c'est vrai, c'est pratique. Tu veux qu'on essaie ? Non. Attends, 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 attends. Excusez-moi, je suis Thierry Ardisson depuis trois minutes. On arrête ? Bon, tu veux t'arrêter. Tu te rends compte finalement qu'être Thierry Ardisson, c'est pas mal. C'est pas mal. J'en ai pas tiré une déjà ? J'en ai déjà tiré une ? Ah, c'était dans une autre émission. Alors, vous devez voter pour éliminer un des invités, des invités présents. Tu t'élimines toi-même et tu te tires. Je me casse. Voilà, d'accord. C'est tout. Josiane Dalasco, parfait. Vous devez dire du mal de votre film, ou livre, ou disque, ou pièce. L'auteur t'a été imposé par ta femme, on peut le dire ? Ah, c'est fin. Ah, c'est certain. Je connaissais pas ta mère, elle est vachement sympa, dis donc. Bon alors, dis du mal de la pièce, toi. Eh ben, ce que je dirais, c'est que, c'est que, elle me fatigue. Et que, dans la journée, je ne peux plus, je ne peux plus rien faire. Ça fera plaisir à sa mère, en même temps. Voilà. Et que je suis obligé de dormir pour être en forme le soir. Voilà. C'est tout ce qu'il donne. C'est tout ce qu'il donne, cette pièce. J'espère qu'elle n'aura pas trop de succès, quand même. Parce que, je pense qu'à un moment, j'en aurais marre. Alors ? Vous devez échanger votre personnalité avec votre voisin de gauche pendant dix minutes. Il a tapas le talent pour ça. Le sombrero pendant dix minutes. Moi, je vais devoir raconter une histoire drôle. Ah ben, vas-y. Alors, une histoire drôle. C'est un type qui veut acheter un perroquet pour faire un cadeau à sa fille. Ouais. Alors, il arrive dans une oisellerie. Et puis, voilà, un premier perroquet. Assez beau, un arat. Tout en couleur, magnifique. Un superbe perroquet. Il voit le prix, il voit 5 000 euros. Il dit, putain, 5 000 euros un perroquet ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Écoutez, il parle anglais, il fait de la traduction simultanée. Il tape sur Internet, il envoie le courrier, il prépare le bacon le matin. Ah oui, effectivement. Et puis là, il se balade dans le loisardier. Et puis, il essaie de trouver moins cher. Il tombe sur un cacatoès magnifique et tout, blanc et tout. Superbe. 10 000 euros. Il dit, putain, 10 000 euros le cacatoès ? Mais qu'est-ce qu'il fait de plus que l'autre ? Ah bah lui, il reçoit et tout, il fait à manger, il fait le ménage également. Et puis, il parle 6 langues. Voilà. Ah oui, d'accord. Et puis, un peu plus loin dans le magasin, il envoie un qui est tout pourri, tout déplumé, dégueulasse, complètement cacochime, qui s'apprête à clamser. Et il voit le prix, 35 000 euros. Il fait, putain, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est affreux celui-ci. Qu'est-ce qu'il a de plus ? Écoutez, je ne sais pas, il ne parle jamais, mais les deux autres l'appellent patron. Au hasard. Non, c'est quoi ? Ah non, c'est toutes les mêmes, c'est pas possible. Non, 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 non. C'est pas toujours toutes les mêmes. Vous devez répondre en imitant Bourville. Ah, c'est génial. Montre-lui que toutes les cartes ne sont pas les mêmes. Voilà. Non, t'es tombé sur Bourville. On les a montré très, très vite. Non, non. Elle a dû bosser avec Majax dans une vie antérieure. Non, montre-lui, montre-lui. Bon, d'accord. Donc, je dois vous répondre en imitant Bourville. Voilà, alors... Mais essayez. Laurent Ruquier, est-ce que dans la vraie vie, vous essayez de plaire à la ménagère de moins de 50 ans qui habite au deuxième étage de votre immeuble ? Ah, ben oui. J'aime bien la ménagère. La ménagère, c'est les petits jeunes qui sont importants pour l'audience, quand même. Faut pas oublier. Je fais de mon mieux. C'est vachement bien. Ça tombe mal. Parce que j'ai une bronchite. Vous devez chanter une chanson a cappella. Ouais. Bon, je vais chanter More Than Words, du groupe Xtreme. Ah, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention. Ah ! Oh ! Ah oui ! Il fait bien, hein ? Ah oui ! Il a un conseil à me donner. Prends le plus faible. C'est quoi, la carte ? Allez, vas-y. Alors, vous devez choisir un invité et l'insulter. Moi, je pense que Jérôme Clément... Non, c'est ça, c'est un point d'autre, hein ? Parce que... Eh, dis-donc, c'est ma ton qui te donne ! Oh, et non ! Il fallait tout ce temps-là pour écrire un livre ! C'est bien, on va le prendre quand même, mais... C'est vraiment un con, hein ! Soyez drôles. Alors ? Quoi ? Mais c'est quoi ? C'est quoi ? Oui, 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 oui ! Bon, là, la carte, c'est... Vous devez vous la péter à mort jusqu'à la fin de l'émission. Bon, vous, vous... L'avantage, allez-vous, c'est qu'il n'y a pas besoin de carte, hein ! Monique a appelé pour faire couper cette réplique, déjà. Alors, vous voulez pas en tirer une pour de bon ? Elle est belle, alors... Méline ! Allez, bon hasard ! Je suis un mauvais client. Vous devez mentir jusqu'à la fin de l'émission. Ça va attraper le bureau, peut-être, non ? Il va y avoir un bureau. C'est quoi ? Il faut que j'aille au coin jusqu'à ce qu'on me dise de revenir. Allez, on fait un peu de préventive et on revient tout de suite. Vous devriez venir avec moi, beau-ci. Attention, elle veut t'emmener au coin aussi avec elle. Elle flash sur moi. Qu'est-ce qui va la délivrer ? Elle flash sur moi, mais elle a rendu les 60 millions. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Oui, mais en même temps, qui va la délivrer ? Et où il est le bonnet d'âne ? Pourquoi j'ai pas le bonnet d'âne ? Oh, mais regarde ce jeu-là, pas mal, pas mal. Viens, viens, je la vois, là. Va, non, mais regarde. Tu m'en rappelais ou pas ? Tu l'auras amorti ton petit pantalon en cuir, hein. On aura fait des jolis plans. J'ai quelqu'un pour vous délivrer. Quatre boules de cuir tournent dans la lumière De fonds-neuil et de l'air de box, box, aux pièces de bière. Vous devez vous laisser embrasser sur la bouche par Thierry Ardisson. Et c'est moi, ça me plairait. Non, vous avez besoin de faire ça. Je ne peux pas faire ça. Tu peux faire ça. Ce n'est pas bon. Merci, merci. Il y a des millions, il y a des millions de filles qui m'envient ce soir. Et j'ai un vrai héros. Ça, c'est vrai que sur les vidéos, c'est X. Ça ne te vexe pas si je passe mon tour, j'attends Julia Roberts. C'est lui qui rêve d'un baiser, ne t'inquiète pas. Le plus angoissé, c'est lui. Oh mince, il faut que ça tombe sur moi, ça. C'est quoi ? Embrasser Thierry Ardisson ? Non, ça ne poserait pas de problème. Oh, ça ne poserait pas de problème, elle a dit. Oh, oh ! Oh, oh ! Je dis que ça tombe. Bruce Willis, Emmanuel Béard. Bonne soirée, Thierry. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, quelle est la carte ? C'est quoi ? Vous devez enlever un vêtement. Vraiment, j'ai préféré vous embrasser. Ah ben d'accord. Non, non, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, non, c'est bon. D'ailleurs, c'est une nouvelle loi à partir de maintenant. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas faire ce qu'il y a écrit sur la carte peuvent m'embrasser. Voilà. Est-ce qu'on pourrait donner une carte à mon ami Tim Sif ? Je n'ai pas à l'abri de me rouler une pelle. Ah, pas mal. Eh ben écoute, ce n'est pas un gage pour moi. C'est quoi ? Eh ben oui, Thierry Ardisson doit continuer l'interview sans l'aide de ses fiches. Elle est terminée, l'interview. Ah oui, il est terminé, il est terminé. Viens me faire un baiser. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah là là. Ah ben. Est-ce que c'est toujours une aussi bonne soirée pour vous ? Bienvenue soir, j'adore ce boulot, moi. T'as senti un petit goût de Bruce Willis ? C'est bouillé. Ça sent Bruce Willis ? Là, j'ai du Bruce Willis, du Emmanuel Béart. Et 13h du Arbé Villa un peu. Il était sur le plateau d'un côté Arbé Villa. Avec Pascal Sebron. Je vous ai vu, j'ai ouvert la porte. Il avait des charpes, magnifique. On a fait des charpes. Aïe, 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 aïe. Il y a des charpes. Il y a des charpes encore. Ah ben je ne sais pas, il n'y a pas que ça sur les cartes. Bruce, il attend si ça en parle sur lui. Mais je n'ai pas de voisin. Ah si, vous. Qu'est-ce que vous devez faire à votre voisin ? Si, vous avez des chaussures, on va échanger les chaussures. Ben allez-y, mon garçon. Je vous vois tête. Ça va mettre du sang. C'est quoi ? Est-ce que je... Voilà. Merci. Est-ce que ça vous va au moins ? Ben moi, ça doit m'aller parce que j'ai des grands pieds, mais je ne sais pas si vous, vous allez pouvoir mettre un talon aussi. Très bien. Il n'arrive pas. Mais tu resteras pieds nus, mon garçon. Mais par contre, moi, ça me va très bien. Très bien. Ben vous partez avec. Bon alors, ça s'est bien passé cette interview. Oui. J'étais inquiète et tout. Oui. Ça va, non ? Oui, ça va. C'est bien passé. Tu veux refaire la chaussure ? Non. C'est bon ? Ben, c'est toi qui cadre. C'est flou, non ? Je sais. Moi, quand je ne suis pas payé, je suis flou. Attention, je perds d'abord. Alors, carte, chat-bite, c'est vous, le chat, à vous de jouer. Tu connais le chat. Tu connais le principe ? Non, pas du tout, je ne connais pas. Ah, mais si. Regarde le jeune, regarde le jeune. Mais ça veut dire quoi, Chabit ? Chabit, tu vas toucher la bite d'un mec, c'est lui le chat, après il en touche un autre. On a joué avec Hervé Bourges, on s'est marrés. Tu préfères qu'on passe un chat-chat ? On fait un chat-chat, on s'en fout. Ah oui, oui, ça peut être un chat-chat. On fait un chat-chat. Alors, je touche la chat-chat de ma copine. Voilà, ben voilà, très bien. Il n'y a pas le droit d'en toucher sa mère. Alors, après, tu ne peux pas le droit d'en toucher sa mère. Sa chat-chat, tu n'as pas le droit d'en toucher sa mère. Il a touché une autre fille et ça sera une la chat-chat, d'accord ? Oh, la petite, la petite. Mélide. Allez, hop. Voilà. C'est ci, la chat-chat. C'est toi, la chat-chat. C'est moi ? Bah oui, maintenant que c'est la chat, tu dois le donner à une autre fille. Vas-y, Laurence. Oh là là. Oh, lèche-couille, vous devez... Alors, c'est pas ça ? Ouf, c'est pas ça. Tant mieux, tant mieux. On s'en sort bien, parce qu'elle est dure, cette carte. Le père Pedro est parti, maintenant. C'est ce que j'allais dire, vous l'avez fait et vous l'avez... Le père Pedro est parti, vas-y. Vous devez souffler dans l'alco-test. Ah, non ? J'ai bu une gorgée de champagne. Ben, on va voir. Vous avez les papiers des véhicules ? Par contre, je dois avoir l'air con, hein. Je suis sûr que c'est un piège, non ? Non, c'est un alco-test. Il n'y a rien qui se passe, hein. Attends, dis-donc, t'es pressée dans la vie, toi ? Mais je sais pas, c'est le plus grand qu'il vous plaît. Je souffle encore, moi. Putain, j'ai pas l'air con, moi. Mettez-le sur les touches, essaye de faire un air, là. C'est un peu ça. Putain, la vache, on a pas l'air con, hein. Alors ? T'as échappé au pire. Fort, souffle fort. Ça va se gonfler. Fort, vas-y, au revoir. Bon, alors, c'est bon, là, je pense. Non, mais je sais que j'ai pas bu, moi, alors. Résultat, Laurent. Ça devient bien loin. Non, elle a pas bu. Vous gagnez deux minutes de cirage de pompe intégrale de la part de Thierry Ardisson. Est-ce qu'on a du cirage ? Mais il a des chaussures en un. Moi, je vais vous faire un cirage oral, alors. Oh, non. Non, oral. Il y a un supplément, non ? Non, oral. Non, c'est pas. Vous êtes un type extraordinaire. Vous êtes un type fabuleux. Très sympa. Vous avez enluminé ma jeunesse. En tous les cas, celle de mon frère, parce que mon frère a joué à Saint-Etienne. Il avait été repéré par Pierre Garonner. Ah oui ? Il a joué à Saint-Etienne pendant quelques temps, oui. Puis ensuite, il s'est blessé. Il a changé de nom, il s'appelait Zidane, c'est compliqué. Il vous aimait beaucoup et vous étiez son... Vous êtes toujours, je pense, son héros. Voilà. Ça va ? Oui, j'en ai pris deux. Ah là là, l'escroc. Vous devez raconter une histoire drôle. Ah ben, c'est bien avec toi, ça tombe bien. Une véritable histoire, pas perso, une histoire, une blague. Une blague. Une blague. Alors, nous sommes dans le désert et il y a un type qui manque, qui crève de soif, il n'a pas d'eau. Et il est perdu, il est désorienté, il ne sait plus où il est. Et il voit passer un chamelier, le chamelier du désert. Et il lui va, il se jette à ses pieds en disant, un peu d'eau, un peu d'eau, votre gourde. Et le type lui dit, je regrette, c'est terrible, mais moi je vends des cravates. Découragé, quelques heures plus tard, toujours crevant, puis là, difficilement, il voit un autre chamelier, il y va et il lui pose la même question. Et le type lui fait la même réponse, à savoir, moi je vends que des cravates. Et troisième, quatrième mec et tout, il n'en peut plus, il est à l'agonie, à l'article de la mort. Et puis, et puis, il voit au loin là-bas une oasis et il voit des palmiers, de l'eau, un beau bistrot. Et là, il se dit, je suis sauvé. Il va pousser la porte, il entre. Et là, il y a un voiturier, un portier, un vigile. Un vigile qui lui dit, non monsieur ici, on ne rentre pas sans cravate. Ah non, ce n'est pas possible. C'est quoi, c'est quoi ? Vous devez dire du mal de l'abbé Pierre. Ah oui, c'est dur. Ah non, ce n'est pas possible. Ah non. Moi, je crois au pouvoir des mots. Donc, je dirais que c'est un être extraordinaire et qu'il en faut plein, 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 plein dans l'univers des hommes comme ça. D'accord. T'as une carte pour Cyrel ? Maître Vergès, vous devez défendre... Oh purée. C'est quoi ? C'est quoi ? Non mais tu veux que je te dise ? Défendre Dieu donné. Ah oui, non, non. Ah oui, c'est difficile. C'est pire que la Vébierge. C'est pareil à mon avis. Non, je... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah si, il faut que tu trouves quelque chose pour me défendre. Moi, je ne défends pas quelqu'un qui je trouve qui devrait être derrière les barreaux. Donc voilà. Non, tu sais ce que je lui souhaite ? D'accepter sa différence et de la trouver riche et belle chez les autres. Voilà. Très bien. Je sens le piège là. Attention. Oui, mais ça c'est un problème plus pour vous encore que pour moi. C'est quoi ? Quarte chance, vous devez vous laisser embrasser sur la bouche par Thierry Ardisson. Non, mais attends. Non, mais attends. C'est toutes les semaines maintenant. Et maintenant, c'est toutes les semaines. On va faire. C'est incroyable. C'est toutes les semaines maintenant. Je dirais que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. C'est con, parce que pour Ville, je le faisais mieux. C'est toutes les mêmes, non ? Ah, pas du tout. Non, non, non. Mais pourquoi tu... Allez, allez, comme ça, Frangine regarde. On dirait Mathilde, elle me regarde comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous devez dire du mal de De Gaulle. Ah, ben non, je ne peux pas, mon père l'adore. Mais non, mais votre père, on s'en fout, vous. On s'en fout, De Gaulle, c'était un baltron. Vous êtes direct. Vous devez tout faire pour passer aux zappings lundi. Ah ! Ah, non ! Ah ! C'est une super bonne piante. En plus, la première fait le tir, c'est-tu ? C'est incroyable. Elle a vraiment la main heureuse. C'est fou. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour passer aux zappings ? Montrer un tout petit bout de mon soutien-gorge. Voilà. Merci pour les fleurs, Marie-Amélie. Ah ! Garde épilation, vous avez, vous épilez un poids. Ah, oui ! Oui, 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 oui. Ah, oui, 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 oui. Non, non, non. You, Frédéric. Pour moi ? Yeah, it's for you. Then why they give me this job, right ? You can see. Qu'est-ce qu'il m'a dit, ça ? Garde-les, on va le mettre aux enchères. Vous devez nous laisser voir les textos dans votre portable. Non. Non, parce qu'ils sont pas... Ouais, t'es ouh, je t'emmerde. Vous devez prendre la place de Thierry Ardisson et faire tout ce que vous voulez pendant deux minutes. Il me reste une émission et demie. Profite, profite. J'en profite. Carte Bataille et Fontaine, déjà j'aime bien. Vous devez dire une énorme connerie n'importe laquelle. Les Noirs ont une grosse bite. Ouais ! Monsieur Moujna. Alors. Carte Mila Jovovitch. Vous devez jeter un verre d'eau sur l'animateur à la première occasion. Même pas en rêve, donne-moi une autre. Oh, il est gentil, t'as vu. Il est gentil. Non, je suis inquiet pour l'eau. Il a trop de soif. Carte Paris Hilton. Vous devez donner le numéro de téléphone personnel d'une célibaté présente dans votre répertoire. Même pas en rêve, donne-moi une autre. Allez ! Non, je fais comme toi, pourquoi non ? Jusqu'à trois heures du matin, on va rester. Je vais même lire celles qui sont pas écrites. Carte en fer, vous devez crier gloire à Satan et tant pis pour les conséquences. Ah ouais. Elle est très con cette question. Donne-moi une autre. Carte Brigitte Bardot, vous devez dire du mal d'un arabe au hasard. Même pas en rêve. Au hasard, s'il est dit Zidane. Mais il y a tellement de gens qui disent du mal des arabes. Laisse. Pas de Zidane. Mais il y a plein de gens qui disent du mal des arabes. J'adore Zidane. Oui, mais tout le monde dit du bien de Zidane. Vas-y pour une fois. Non, non. En ce moment, il y a pas mal de gens qui disent du mal de Zidane. Non, j'ai entendu à la télé. Genre, il est fatigué. Genre, il ne sait plus jouer au foot. Genre, il faut qu'il rentre chez sa mère. Il a dit quand même quoi ? Non, ça, c'est ce que les gens disent. Moi, je ne pense pas ça. Au montage, on ne gardera que ta phrase. Je m'en fous. Voilà. Lui, c'est Zizi, Zizou et moi. Nous savons tous les deux. Quarte question. Vous avez le droit de poser une question à un autre invité. Angoun. Tu veux que je pose une question à Angoun ? Portable. Portable. Il faut que je demande son numéro ? Est-ce qu'Angoun, vous pouvez me donner votre numéro de portable ? Parce que Thierry Erdisson, il le veut. Après, moi, je vais lui donner. Après, il va vous harceler toute la nuit. Jusqu'à qu'à la fin, fatigué, vous lui dites... Mais c'est pour vous ou pour lui ? D'accord, viens. Non, c'est pour lui. Moi, je ne peux pas. Ah, parce qu'à moi, vous le donneriez ? Attendez. Deux minutes. Vous devez nous imiter Mick Jagger, carte imitation. Mais comment ? Il faut que personne ne le regarde. D'accord, personne ne le regarde. Personne ne le regarde. Et tu ne dis pas qui c'est lui. Personne ne le regarde. Allez ! Il n'y a que trois. C'est débile. Je vais voir si elles sont toutes différentes. Bien sûr. Bien, merci Alain. Merci. Merci de dire qu'elles sont toutes différentes. Parce que des fois, on nous soupçonne qu'elles sont toutes différentes. Voilà, exactement. Il n'y en a pas une autre ? Si. Il y en a deux. Qu'est-ce que c'est, celle-là ? Vous devez annoncer votre séparation avec Yvan Attal histoire de donner des sujets d'articles au magazine People. Prends-en une autre, si tu veux. Ouais. Vous devez parler tout doucement. Je ne parle pas assez fort, non ? Si. Merci. Oh, non. C'est quoi ? C'est quoi ? Vous devez dire « I want to fuck you » à Alain Chabat. Ah oui, c'était « carte papa ». Bon, donne-moi la troisième, alors je vais bien. Merci. Vous devez écorner votre image de jeune fille classe et tendance en vous mettant le doigt dans le nez. Ça, c'est facile. Ah, bien ! Carte, elle est, vous devez envoyer un texto à Steven Spielberg. Steven Spielberg. 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 Attendez. Ah non, mais j'ai pas mon portable. Sinon, je l'aurais fait, bien sûr, parce que j'ai évidemment son numéro. Je vais en prendre une autre. Non, c'est toutes les mêmes. Euh... Pourquoi je prendrais celle qu'elle me tendrait ? Ouais. Hop là ! Cette mission. Vous devez successivement dire du bien de l'orangéra et du mal de Zinedine Zidane. Oh merde ! Oh là là ! Du mal de Zinedine Zidane. Du mal de Zinedine Zidane. Et du bien de l'orangéra. Et du bien de l'orangéra. Ah non ! Ah si, assis. Du mal de Zinedine Zidane. Oui. Par rapport à ce soir, on m'a dit ce soir. Et dire du bien de l'orangéra. Oui. Ah non ! Pourquoi tu... Mais pourquoi pas manger du porc pendant qu'on y est ? Bah oui ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu ! C'est parti 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 !